Salut, bonjour, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, à tous, bonnes vacances, c'est que là, maintenant, ça commence à chauffer et ça ne fait que commencer, comme on dit. Alors, des vacances qui nous permettent également d'accueillir des gens de passage. Et là, c'est un plaisir pour moi de retrouver Tatiana, Tatiana Baudrier. On s'est connue il y a quelques années. Bonsoir, bonjour, Tatiana, comme tu veux. Bonjour, Michel. Ça fait très, très longtemps. Je ne pourrais pas compter les années. Ah oui. Ah oui. Je me suis installée à Paris depuis 2000, donc tu vois. Voilà, c'est déjà un premier repère. Et puis on s'est eu déjà, je pense que ça fait peut-être sept... Oui, c'est une radio libre. Oui, radio. Péduzaine radio, avec Michelin. Oui, Michelin, voilà. Donc, il a distance de ses parts, mais bon, on est proche quand même parler. Est-ce que tu parles, par exemple, tu reviens régulièrement ici, en Martinique ? Oui, je reviens assez régulièrement. J'ai fait une prestation musicale l'année dernière, en novembre, avec Kenny, Sina Payet à la Trium. Donc, oui, dès qu'il y a des petits plans comme ça, où j'ai participé à des albums, je reviens régulièrement et puis je tourne à droite et à gauche, je voyage, quoi. Ah, voilà. Alors, on va essayer de remonter rapidement à la carrière, parce qu'elle est surtout venue nous présenter une nouveauté, un truc tout chaud, tout chaud. Tout à fait, avec le groupe Millésime. Millésime. Voilà, Millésime, que j'ai créé. Le Millésime, pourquoi ? Parce que, bon, ben, la création vient de la ville du Champagne. Ah ! Donc, voilà. À consommer avec modération, précisez. Avec modération. C'est pas l'apologie de l'alcool qu'on fait. Mais il ne faut pas consommer le groupe avec modération, parce que ça donne, ça cartonne, ça cartonne. Il faut marier les deux. Voilà, tout à fait. Alors, où vient Millésime ? Oui, ta formation actuelle, voilà. Oui, ma formation actuelle, elle est composée d'artistes connus, qui ont accompagné les plus grands. Donc, il y a Sylvain Bourne au champ, Améthys Alpice au champ également. Il y a moi-même. Il y a aussi Marc Oboutan à la batterie. Marc Oboutan, mais... Jean-Christophe Raufasse à la basse. Vous avez des cuivres aussi ? Non, on n'a pas de cuivres. Tout le monde doit être des cuivres. Mais c'est vrai qu'une formation comme celle-là, elle est déjà lourde. Donc, pour vous faire évoluer, c'est pas toujours évident. Surtout avec la crise du Covid, on a eu quand même un certain ralentissement. Donc, on choisit les spectacles qui sont les plus adaptés par rapport aux artistes. et puis qui se chargent aussi de la réglementation des droits des artistes. Nous, les gens qui... Bon, on répond à toutes demandes, bien évidemment. Mais c'est notre métier. Nous sommes professionnels. Donc, avant tout, il faut qu'on pense à notre retraite. Et puis, on a déjà un certain âge. Donc, on essaie de faire en sorte de répondre favorablement, en priorité, aux événements qui sont les plus grandioses et puis où les charges sont payées. Tout à fait. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, les artistes, chers amis, artistes, on s'adresse aussi à vous. On s'adresse à cette nouvelle génération qui vient, qui a déjà compris que la musique, parce qu'avant, la musique, c'est pas été en profession, on a déjà dit. Donc là, maintenant, c'est structuré. Vous avez des gens comme Tatiana qui vous font comprendre qu'il faut avoir les armes. Donc, tout est réglé. Et par exemple, vous avez une couverture sociale. Vous avez tout à l'heure. Exactement. On les a sédiques. On a aussi les assurances VAS, congés payés. Toutes ces choses sont réglementées. Même, bon, en fait, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la démarche d'une manière générale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Mes parents, qui étaient... Mon père était enseignant et ma mère était très administrative dans tout ce qui était les dossiers et tout ça. Elles me suivaient énormément. Quand j'ai eu mon relevé de carrière, je ne dirai pas à quel âge, j'étais vraiment très agréablement surprise de voir que tous mes concerts étaient déclarés. Donc, ça existe depuis un certain temps. Quand j'ai eu mon premier fils à la Sécurité sociale du Lamenté, on m'a dit, ouais, il va falloir payer votre sécu. J'ai dit, non, mais je travaille pour des employeurs. Je travaille pour pas mal d'employeurs. Donc, les choses sont réglementées, en fait. Et donc, j'ai fait falloir mes droits. Finalement, je n'ai rien payé du tout. J'ai eu ma Sécurité sociale. Parce qu'il déclare. Tes programmes, tous les jours. Voilà, exactement. Et ce sont des choses qui existaient déjà auparavant, sauf que les artistes n'étaient pas au courant. Et mes parents se sont toujours battus pour faire en sorte que je sois déclarée. Donc, ce qui fait que j'ai commencé dans cette démarche. J'ai commencé, j'ai terminé. Et jusqu'à présent, je milite pour que les artistes, d'une manière générale, qui travaillent avec moi, soient déclarés. C'est sûr qu'il y a très peu d'organismes qui le veulent, qui le souhaitent en général, les artistes au noir. Mais bon, c'est une profession, en fait. On reste là-dessus parce que c'est important, madame Égalin. Voilà, c'est une profession. Pour vous, les artistes, ceux qui écoutaient ça. Alors avant, on avait toujours l'impression que c'est les droits d'auteur qui rapportaient. Oui, il n'y a pas que ça. Mais justement, fais une mise au point là-dessus. Parce que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que la musique, c'est un produit consommable. Et que les gens qui utilisent la musique, ils doivent également en payer. Alors, les droits d'auteur, tu touches quand même ? Oui, j'ai aussi auteur-compositeur, arrangé aussi. Donc, je touche mes doigts. Mais il y a aussi, il faut que le live, parce que le live, c'est ce qui permet de bien toucher également. Il faut que le live, il soit mis en valeur. Il n'y a pas seulement que les disques, on va dire, ou les CD ou les singles. Maintenant, c'est numérique, c'est plus sur un support vraiment physique. Sauf si on le souhaite véritablement. Il n'y a pas que le support physique ou le support numérique. Parce qu'avec 1,69€, et des fois, quand tu mets les choses sur les plateformes, ils te mettent dans une condition où ton titre, il doit être... Vous devez le payer tant. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément le choix sur le prix, le montant qu'on veut mettre notre produit. En fait, la plateforme sur laquelle on met nos titres, déjà, nous impose un format. Donc, c'est à nous de choisir, dans ce format, le prix, le montant qu'on voudrait que les consommateurs payent, en fait. Donc, on est vraiment dans un circuit qui est relativement fermé. Et la seule chose qui nous permet de vraiment d'évoluer et de pouvoir vivre dans notre métier, c'est le live. Et c'est le live, et c'est à travers les organisateurs, c'est à travers un peu toutes les personnes. Il n'y a pas seulement les organisateurs, ça peut être les restaurants, ça peut être un peu de tout. Et donc, ces personnes-là, effectivement, doivent aussi cotiser. Et nous, dans notre engagement, et quand ils nous embauchent, de manière générale, ils doivent aussi payer les charges. Et c'est comme ça. Parce que c'est comme ça en France. Et de toutes les façons, ce que je dis régulièrement, c'est que c'est le net. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu donnes, par exemple, un gros montant net à un groupe ou un artiste. Il faut compter fois deux pour les charges. Alors, tant que là, mesdames et messieurs, justement, je voulais orienter l'émission à ma manière. Mais là, on constate qu'on a affaire à une vraie professionnelle. Comme on dit, quelqu'un qui... Non, mais c'est très important tout ce que tu viens de dire là. Nous sommes dans un pays touristique qui doit vivre non seulement de ses arts, de ses atouts naturels, etc. Mais qui doit vivre également de sa musique. La Martinique, c'est une terre de musiciens. Est-ce que tu penses que les gens, déjà, prient conscience que c'est un secteur économique important, la musique ? À un moment donné. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand, par exemple, moi, je prends mon exemple, c'est vrai que, tu vois, tu me dis que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais évidemment, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ben, les gens, c'est plutôt du copinage dans le milieu artistique. Je ne vais pas dévoiler tout, mais en fait, c'est plutôt du copinage. On va pas dire que c'est une petite mafia intérieure. Oui. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. D'une manière générale, je dis les choses. Donc, après, si les gens n'acceptent pas, c'est comme ils le veulent. Mais on va dire que la musique, d'une manière générale, économiquement, c'est quelque chose de très important. Oui. Tu as la musique d'une manière générale. Pourquoi ? Quand tu... Il y a des praticiens, des médecins qui travaillent avec la musique. Oui. Mais justement, alors là, on est dans un cas très, très, très particulier d'une professionnelle, professionnelle qui tourne, etc. Elle a joué avec Viacal. Elle a joué avec Guanel. Elle a joué avec Céline Furia, Tony Chasseur, Didi, Geoffrey Martelly, Justine Malavoie, Rastama, etc. Donc, tu es une artiste reconnue. On ne va pas dire dans le monde entier, mais quand même, c'est un éventail quand même. Tu as déjà voyagé également beaucoup ? J'ai voyagé, j'ai fait déjà New York, j'ai fait Cuba, j'ai... Voilà, je fais pas mal d'endroits, déjà. Oui, oui, oui. Voilà. Je ne pourrais pas retracer ma carrière, personnellement, parce que j'en ai fait tellement que des fois, il y a des gens qui me rappellent ce que j'ai fait. Ah non, 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 parce que là, c'est quand même à 12 ans, hein, voilà. Voilà. On va quand même parler de ton actualité musicale, alors là, en matière de, tu as, à ton actif, tu as combien de compositions ? À la SACEM, tu as déclaré combien de... Ah, je n'en sais rien, parce que j'ai travaillé également sur des albums d'autres chanteurs, d'autres musiciens, et puis à l'époque aussi, ce qui était la coutume, c'est qu'il y en avait qui te demandent de composer, et puis ils te prennent ton titre, voilà. Donc, il y a des choses qui m'ont été volées. Je n'ai pas eu de CD pour déclarer à la Spédidame non plus, donc j'ai dû faire plein de recherches. Il y a des titres que je n'ai même pas. Voilà. Aux Antilles, c'est de bien bien. Mais j'aime bien te parler comme ça, parce que juste là-même, je suis pas si bon là aussi. Voilà, c'est ça. Je viens du groupe, c'est moi, pas des mots, des mots, des mots, des mots. Oui. Et puis la personne, elle se dit, bon, ben voilà, je te paie ça, et puis, bon, ben voilà, bye-bye, ciao, bye-bye. Oh, elle doit déclarer. Donc, tu te rends compte que le titre n'est pas déclaré, je pourrais pas te dire. Franchement, j'ai les derniers, il y a plein de titres que j'ai interprétés, que j'ai composés moi-même, que j'ai mis, j'ai essayé de mettre sur le numérique, en fait, sur YouTube et tout ça, mais je ne les ai pas tous, en fait. Je ne les ai pas tous, parce que j'ai composé pour pas mal d'artistes, et du coup, même du temps de JM Harmony et qu'on sort, en fait, quand j'ai gagné au concours JM, il y a des choses qui ont été faites, voilà, je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas le flux. Alors, voilà, nous allons quand même voir ta discographie, La Vie Simple, etc., Coulet, chaque titre, ça correspond à un album. Oui, ça correspond à un album, voilà. Oui, c'est simple. Tu avais, je vois, Joël Lubé, attendez avec Joël Lubé, Marco, Joël. Oui, on a fait, c'était en 2019, on a fait le titre « Sept coulées », qui passe d'ailleurs sur TVZoo, sur TV, quoi. Et voilà, c'est un titre qu'on avait créé, on était tous jeunes, et puis on a décidé, dans les 40 ans de Kassaf, de le sortir. Bon, il a eu un favorable accueil, il a tourné vraiment pas mal. Et voilà, quoi. Non, mais Joël, je le connais depuis très, très longtemps. Ouais, ouais, mais justement, c'est un artiste, je pense qu'il doit être lui encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, il est resté au pays, parce que lui, il a quand même choisi, comment dire, la... Ah, c'est Mounsepien. Voilà, c'est Mounsepien, donc voilà, il est fidèle à son nid, ça c'est clair. Ah oui, c'est de très, très, très belles choses, les derniers mots, je ne sais pas, tu as entendu, etc. C'est bon, alors là, c'était Thierry Vaton, c'était tout ça, c'est des grands, Mike Clinton, etc. Donc, tu as eu la valse des miracles. Est-ce que chaque album, il y avait des couleurs différentes ? Ah oui, tout à fait. D'une manière générale, tout ce que j'ai composé pour les autres artistes, c'était une volonté, c'était une demande. J'ai répondu à la demande, c'était du zouk, d'une manière générale. Après, moi, ma couleur, elle est beaucoup plus fusion, elle est fusionnelle. Ça reflète un peu mon environnement, les différentes variétés que j'ai pu interpréter, comme le jazz, la soul, la new jack, la funk, la salsa. Donc, c'est un peu une fusion. Tu as côtoyé beaucoup de musiciens, de styles différents, des jazzmen, etc. Et tu t'es imprégné de toutes ces sensibilités. De toutes ces sensibilités, parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, mes parents n'écoutaient pas forcément du ballet, ni du zouk. Ils écoutaient du Nat King Cole, du George Benson, Tina Turner, Whitney Houston, tous ces gens-là. C'était l'époque de la soul music aussi, du James Brown, tu as été influencée soul music, etc. Voilà, mon père, c'était ça. Et donc, je n'avais pas la culture zouk en tête. Et après, c'est venu, quand j'ai côtoyé, j'ai eu un groupe qui est avec Emile Aoyanien, qui s'appelait... Oui, Emile Aoyanien. Oula, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié le nom du groupe, j'en ai fait tellement. Et j'ai travaillé avec Étienne-Jean-Baptiste, qui faisait du ballet. Oui, là, c'est... Et donc, j'ai chanté un titre qui s'appelait L'air où tracer, ça s'appelle Welto, L'air où tracer. Et donc, c'est carrément de la fusion jazz, ballet. Et donc, j'ai fait pas mal de styles. Donc, finalement, j'ai baigné dans tellement d'environnements différents que je fusionne tout ça. Et ça fait une personnalité qui m'est propre. Tu as vu l'arrivée, par exemple, de jeunes, ils sont plus jeunes maintenant. Des gens comme Stéhago, Nice, qui chantent, etc. Oui. Tu as assisté à l'arrivée de toutes ces personnes-là. Oui, voilà, toutes ces personnes-là. Parce que tu as vu quand même la dimension que le ballet a pris à Martinique. Exactement. Maintenant, c'est vraiment... Voilà, ça fait plaisir de voir qu'on retourne à nos racines aussi. Et puis, qu'on les mette en valeur. Après, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait une certaine originalité, une certaine identité. Parce que je revendique aussi cette identité. Souvent, on a tendance, parce qu'on veut tendre vers leur commercial, d'imiter les autres. Voilà, voilà. Et ça, ce n'est pas ma philosophie, en fait. Voilà, donc on va continuer avec... On a eu Léo Tracé, 98, etc. Janine Lafontaine. Jala ? Ben oui. Ah bon ? Jala, comment... Oui, elle a composé... Ma soeur, il a... Ah oui, d'accord. C'est une éditrice, c'est quelqu'un qui écrit énormément, etc. Voilà, alors ce que je te propose, avant, n'oubliez que quand même, on est mis en nouveauté. On va regarder le clip et puis on va commenter après. On va en voir. D'accord. Allez, on balance la musique. Manuela, attention, c'est parti. Musique 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 Là maintenant, est-ce que ça a commencé ? Il est sorti depuis combien de temps ? Le 10 février De 2023 Voilà, donc on fait progressivement La promotion, c'est vrai qu'il y a eu Un arrêt suite au Covid Donc on reprend progressivement les choses Et on est plutôt en phase En ce moment de composition Et pour pouvoir Sortir un EP bientôt Et puis voilà Et puis on répond occasionnellement Aux scènes comme je te dis Nous sommes vraiment un millésime C'est-à-dire qu'on sort vraiment occasionnellement Mais il y a des occasions qui Nous permettent d'avoir On va dire un cachet véritablement Parce qu'en France métropolitaine Pareil, c'est galère aussi Parce que c'est pas toujours évident C'est pas moi, je vois partout que ça tourne Je vois Francky, en fait tu vas me dire que Francky c'est quand même Mais il y a quand même Des associations antillaises qui organisent Dans toutes les villes Tu as des petits comités, des associations Mais c'est toujours cette histoire de charge Je vais pas les payer C'est toujours cette histoire de charge Quand tu as un groupe comme celui-là Comme millésime C'est pas évident C'est pas évident de tourner Les gens, ils voient beaucoup de choses Effectivement, tout le monde tourne Mais à quel risque ? Et à quel... La somme, elle est le cachet derrière C'est quoi ? Je vais pas donner de sommet Mais ce n'est pas... C'est vraiment... Ne pas reconnaître un artiste Ne pas reconnaître le métier Est-ce que l'artiste veut vivre de son métier ? Si c'est bien géré Si on répond à ce genre de choses toute l'année Je pense pas qu'on puisse... C'est-à-dire qu'on peut gagner anti-lagents On peut gagner anti-lagents Mais on peut gagner véritablement Tu vas pas rouler sur l'or Et tu ne vas pas cotiser pour ta retraite Ce qui est important Et je le dis encore C'est pas l'air où il y a le cachet au noir Que l'air où il y a la retraite Si après... Parce que les gens, ils pensent pas Après, tu peux avoir un accident Ce que je ne souhaite pas À mes collaborateurs Mais tu peux avoir quelque chose Qui fait que tu ne puisses plus exercer Tu as des enfants On est quand même... Il y a un long terme à voir Voilà Il y a une vie à construire On est loyer qu'a payé Voilà Et ces gens-là, ils ne le voient pas Et donc finalement Ce n'est pas payé Donc on préfère travailler Pour des organismes Qui veulent vraiment faire un travail collaboratif Avec nous Et qui nous mettent aussi en valeur Voilà C'est un choix Mesdames et messieurs Vous avez compris qu'on a Une émission avec une vraie professionnelle Tu vois, parce que Des gens, souvent ici On va attendre semi-professionnelle Donc il a fait l'école La Runei Puis il a mis ici Mais là, c'est une vraie, vraie professionnelle Elle est en vacances au pays Elle nous a fait part de son parcours C'est le top niveau Alors là maintenant Le message Ton message Tu es de passage au peuple martiniquais Aux jeunes musiciens Aux artistes martiniquais Je leur dis de faire en sorte Que les choses soient mieux vues Et puis qu'on reconnaisse vraiment Le milieu artistique La fonction artistique Puisque pour moi Au pays jusqu'à présent On n'a pas encore compris Au pays et ailleurs On n'a pas encore compris Les Antillais aussi On nous salit d'une manière générale C'est-à-dire que Les Antillais ne sont pas sérieux Il y a au café n'importe qui ça Tout le monde chantait Etc Donc on ne va pas reprendre les polémiques Mais faites en sorte Qu'on reconnaisse vraiment notre métier Et qu'on retrouve la place Qu'on avait auparavant Parce qu'il y a des groupes Qui l'ont fait Donc pourquoi pas nous Aujourd'hui Voilà En tout cas Merci Tatiana Effectivement Vous avez compris Qu'elle n'a pas la langue de bois non plus C'est des artistes comme ça Et là je veux dire On reprend dans le bail A très bientôt Si vous y pouvez A bientôt A vos auditeurs Merci Sous-titrage ST' 501